Salut les Kikitos, on se retrouve pour un second épisode de Death's War of Mine. Allez, sans plus tarder, on va continuer notre périple en compagnie de nos 4 survivants. Glenn, Daryl, Rick et Evie Madison, alias la star du... Tut ! Allez, c'est parti. J'ai fait quelques parties entre temps, voilà, manière de continuer mon aventure. Nous sommes au jour numéro 5. Donc, nous avons survécu 5 jours. Et un de nos survivants revient de sa campagne nocturne. Alors, qu'est-ce qu'on a volé de beau ? On a volé un peu des composants, du bois, de la poudre, des armes à feu cassé, des médocs. Et la nuit a été calme, on ne s'est pas fait cambrioler. Allez, on va faire un petit point rapide sur les joueurs. Donc, elle, elle a mal dormi. Allez, va faire un dodo. Elle ne pense qu'à dormir. Entre temps, qu'est-ce qui s'est passé ? On a créé un second lit pour faire un roulement, permettre aux survivants de faire un roulement et de pouvoir se reposer deux par deux. Sachant qu'en général, j'essaie d'avoir un bonhomme qui fait la garde, deux qui se reposent. Et un autre qui part en mission. Alors, lui, il a faim. Elle, elle a mal dormi, donc profite-en. Je suppose que Rick, qui est parti faire du cambriolage pendant toute la nuit, je suppose qu'il est fatigué et qu'il assommeille. On va regarder ce qu'on peut construire. Alors, on était parti pour essayer de faire des armes à feu et de faire évoluer notre atelier, mais je n'ai pas assez de composants nécessaires. On était parti pour essayer de faire un couteau ou un pistolet en essayant de ne pas se faire. Hey ! On peut améliorer notre atelier. On va le faire. On va envoyer Glenn. Quelqu'un tape à la porte. Espérant que ce ne soit pas un tour de passe-passe. Il est bizarre, le mec. J'ai... Bonjour, vous venez d'arriver, pas vrai ? Euh... Ouais. Bonjour, vous n'êtes pas du coin, pas vrai ? Je voulais vous parler d'une maison à abandonner près d'ici. Les propriétaires ont quitté la ville il y a bien longtemps, lorsque c'était encore possible. Si vous m'aidez à entrer, nous pourrions y trouver des choses de valeur. Qu'en dites-vous ? Waouh ! Le mec, il me demande d'aller l'aider. Attends. On est quatre survivants. Un qui peut faire la garde. Un qui se repose. Un qui part, cambriolet. Et un qui va partir avec lui. Allez, vas-y. C'est parti. En espérant qu'on ramène des bonnes choses et qu'on ne se fasse pas carotter. Parce que ça sent quand même le tour de Gamby. Donc là, du coup... Ah, super ! On a fait évoluer notre atelier. On pourra désormais fabriquer des barricades. Pour pouvoir boucher les trous de notre bâtisse. Une guitare pour faire de la musique. Et être, je suppose, un peu moins malheureux. Le chauffage était déjà. La radio, elle était déjà. Un jardin de plantes. Un atelier de plantes. Distillateur, ça a été déjà. Un piège à rats. Ça sera pas mal. Il va falloir que je mette des petits récupérateurs d'eau. Et que je crée du combustible. Donc ça, c'est vraiment pas mal. On va essayer de créer en premier la poêle rudimentaire. Donc tu vois, il manque juste un composant. Donc on va retourner dans une vieille maison pour s'occuper de ça. Elle a mal dormi, mais tu vas y aller ou pas ? Elle veut pas ? C'est tentant, mais j'ai pas le temps de paresser. Mais c'est quoi ton problème ? Oh non ! Je tombe toujours sur les dépressifs, moi. Putain ! Mais pourquoi ? S'il connaît en médicaments. Alors, sa biographie. Alors, s'il connaît en médicaments. Avant tout cela, cela avait été une très bonne année pour moi. J'étais apprécié au travail et j'avais fini par être promu. Tu m'étonnes que tu étais apprécié à ton boulot. Et promu, oui. Tu étais parmi l'élite. Bien que tout le monde était inquiet au sujet de la menace de la guerre, je trouvais improbable qu'elle puisse nous atteindre. Un jour, peu de temps après avoir rendu visite à mes parents pour leur parler de ma promotion. Je pense pas que ce soit une bonne chose de leur parler de ton boulot un peu chelou quand même. Nous avons entendu les sirènes d'alarme. Nous sommes parvenus à nous cacher dans la cave juste avant que les premières explosions ne fassent trembler le sol et que tout ne soit recouvert de poussière. D'habitude, tu fais des tournantes dans la cave et tu n'es pas recouvert de poussière, tu es recouvert d'autre chose. Voilà pour sa biographie. Ensuite, Daryl. On va voir sa bio ici en haut à droite de sa carte. Vous avez un petit descriptif. Et ça vous permet un peu de cibler ses compétences, sachant que chaque joueur a ses compétences. Elle s'y connait en médicaments, il y en a un autre qui est un peu plus, on va dire, psychologue. Il y en a qui sont plus efficaces en armes. Il y en a qui sont plus efficaces en marchandage. Donc du coup, quand il faut faire des négoces, des échanges de produits, vous allez mieux négocier. Daryl. Lorsque la guerre a éclaté, j'ai passé plus d'un an sans emploi. Alors déjà, le mec était au chômage. Je regardais les informations au sujet du conflit à venir avec effroi. J'espérais malgré tout qu'il n'arriverait pas. Vivre des allocations chômage était déjà difficile. Et avec les prix qui s'envolaient, je n'aurais jamais pu m'en sortir sans l'aide des gens dirigeant le refuge pour les sans-abri. Ça c'est bien. Ils étaient très gentils et accueillants. Et je pouvais toujours compter sur un bol de soupe chaude. Mais c'est du passé. Un obus a touché leur refuge. Leurs corps sont encore enterrés sous les décombres. Wow, chaud quand même. Franchement, c'est chaud. Le truc te donne envie de te suicider. Juste avant que la guerre n'atteigne Pégorène, notre unité a reçu des nouvelles d'une évacuation de la plupart des services de maintien de l'ordre de la ville. Je suis resté car je n'avais pas réussi à convaincre ma compagne de partir. Ah oui, c'est vrai que quand il y a des situations comme ça, critiques, des fois on le voit quand il y a des grosses tempêtes, tu as des personnes qui ne veulent pas quitter leur lieu, préfèrent rester dans leur maison, se clôtrer dedans en espérant que tout se passe bien, malgré les alertes et les recommandations de l'État. C'est vrai que ça arrive souvent en ce genre de situation. Il n'a pas réussi à convaincre sa compagne de partir. Et je ne pouvais pas la laisser seule ici. Nous ne savions pas à quel point la situation allait devenir terrible. Un jour, alors que je revenais d'une promenade avec mon chien, j'ai entendu les premières sirènes d'alarme. J'ai couru le plus rapidement possible, mais il était déjà trop tard. Mon appartement était en feu. Je n'ai pas trouvé ma compagne, ni même son corps. On ne sait pas si elle s'est barrée ou si elle est coincée dans les décombres. Allez, on va accélérer la journée, sachant qu'on n'est plus que trois. Donc peut-être que je vais la faire manger un petit bout. Vas-y, va, mange la boîte de conserve, ma cocotte. D'ailleurs, en parlant de cocotte, minute là, j'aimerais bien faire un petit chauffe-eau. Hé, c'est pas mal. Donc maintenant, va dormir, ne me prends pas la tête. Hé, les conserves, c'est pas mal. Tu leur en donnes une. Attends, j'ai mal dormi, là. Je n'ai pas besoin de repos. Hé, va moudre, c'est bon. On va saouler. Il a faim. On a de la chance qu'il ne fasse pas froid. C'est vrai que quand vous regardez la température, il fait plus de 18 degrés, donc c'est pas mal. Sachant que l'hiver va certainement venir assez rapidement. Donc, on va terminer la journée tranquille pour aller passer en revue une nouvelle maison. On va aller au cottage abandonné. Je vais prendre... Ouais, vas-y. Tu vas aller prendre l'air un peu, toi. Ça te fera du bien. Allez, on part les mains vides. On va essayer de ramener le maximum d'objets. Déjà, regarde ça. Elle est stressée, déjà. Détends-toi, pète un coup et fais un bisou à tonton. Reste tranquille. Sur le mur, il y a marqué Sniper. C'est une maison qu'on a déjà visitée, enfin, eux et moi seulement, mais pas vous. On va passer par le sous-sol. Et on va piquer ce qu'il reste. Donc, c'est une maison plus ou moins calme. On sait jamais... Je suis pas un gros spécialiste. Je sais pas vous dire si en revenant une deuxième fois sur les mêmes lieux, est-ce qu'il y a des ennemis entre-temps qui... Ah, j'ai pas pris de pelle. Ah, sacrilège ! Ah non, ça va. Allez, on va prendre le maximum d'objets. Le bois en a besoin, les composants aussi. Allez, tout prendre. Pim ! On va continuer à fouiller. Un frigo qui n'est plus alimenté. Allez, pique au moins les aimants. Ah, il y a des bonnes choses là. Il y a du sucre, il y a du sucre. Et du bois. Qu'est-ce qu'il y a de beau encore ? Je pense que, pour l'instant, vu que j'ai pas fait l'atelier d'armes, je vais me concentrer sur ce genre de produit. Ça aussi, on s'en fout. On va prendre le bois. Il faut que j'arrive à construire le maximum d'objets pour être le plus à l'aise. Ah, il y a quelque chose en haut, il y a l'animation. Le tabac a roulé, on s'en cogne. On va prendre ça encore. Il faut construire le maximum d'objets. Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est un rat. C'est un rat ! Allez, on va lire ce qui se passe ici. Allez, Madison, on compte sur toi. Prouve-nous que tu es plus forte qu'on ne le pense. Et que tu sais faire autre chose avec tes mains. Une note sur laquelle est écrit. Le premier jour, ils ont cambriolé la maison. Deux jours plus tard, ils ont tué nos filles. J'ai tiré sur chacun d'entre eux. Je ne veux plus utiliser le fusil. Il est cassé et enterré dans le jardin. La suite a été écrite d'une main tremblante. Si vous lisez ceci, inutile de chercher après moi. Ah, le pauvre. Ah ouais, c'est vrai que ce genre de truc s'est arrivé. Il y a des gens qui sont tellement cons là. C'est vrai que ça aussi, pareil. Quand il y a, par exemple, des ouragans terribles aux Etats-Unis. Notamment, par exemple, quand il y avait eu Katrina. On voyait, avant qu'il y ait l'ouragan, les gens se battaient. Ils allaient dans les supermarchés. Ils pétaient les vitres. Ils piquaient le matériel ifi. Ils faisaient du carnage. Et là, la tempête n'est même pas arrivée. Alors, imaginez là, une guerre civile. Les types, ils viennent cambrioler. Ils vont tuer les gens. Ils sont prêts à tabasser pour... Voilà, c'est chacun pour soi, quoi. Personne ne va céder, quoi. Et là, le mec qui va tendre l'autre joue, il n'existera pas. Pareil, il y a pas mal d'objets. Je pense que je suis assez équilibré. Je vais peut-être poser les fleurs. Pour prendre ça. Le sucre, je vais quand même le garder. Après, je vais regarder s'il n'y a pas quelque chose de plus intéressant. Oh, j'aurais dû quand même fouiller. Regarder à travers la porte avant de rentrer comme un bœuf. Ouais, ça, on viendra plus tard. Je pense qu'on va venir deux fois d'affilée, rapidement. Pour gagner du temps. Et puis, on ne va pas perdre plus de temps que ça. On va venir deux fois d'affilée. En mettant... En accéléré. J'espère qu'on ne s'est pas fait cambrioler pendant la nuit. Allez, Madison, t'as fait du bon boulot. Allez, nous sommes au sixième jour. Donc là, ça va. Elle est en forme. Glenn a ramené quelques affaires après récupérer dans la maison dont notre voisin nous avait parlé. Yes, ça nous a ramené du sucre. Et je ne sais pas ce que c'est, ça, des plantes. Et Madison, elle a... Madovka, elle a ramené pas mal de choses. C'est super bien passé. La journée s'est super bien passée. Donc lui, il a très faim. Elle, elle a besoin de repos. Donc va dormir. Lui, il a besoin de repos aussi. Allez. Glenn, il va aller se reposer. Je pense que ce soir, c'est toi qui va partir au charbon. Daryl, on va regarder ce qu'on peut construire. C'est vrai qu'il ne fait pas froid. Vous voyez, la température a baissé. On est à... On est à 17 degrés. Donc là, on va fabriquer un atelier. Dans l'atelier, on va fabriquer un poêle rudimentaire pour faire de la bouffe de meilleure qualité. On va essayer de cuisiner un peu. Allez, on va le placer là-haut, à côté du frigo. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Rick, il a toujours très faim. Ah, c'est clair qu'il doit manger des carottes crues. C'est pas top top. Et il est où, l'autre ? Ah, c'est il doit. Putain, il a encore faim. On va commencer à manquer de la bouffe. Là, ça craint. Non, 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 non. J'ai failli me tromper et lui demander de consommer des médicaments alors qu'il en forme. Voilà, super. Allez, on va fabriquer du combustible. Parce que ça marche avec du combustible. Il nous faut du feu, voilà, pour essayer de cuisiner. Voilà, pour cuisiner ça, il nous faut du poulet, de l'eau et du combustible. Donc, on va essayer de cramer un livre aussi. On va utiliser un livre pour faire du combustible et se préparer une bonne assiette de bouffe. Donc là, on peut se faire une assiette. Alors, est-ce que c'est plus rentable ? Ouah, il faut une carotte. Il vient de la manger, la carotte ? Non, putain. Ah, le con, putain. S'il n'avait pas mangé la carotte, j'aurais pu faire deux bols bien savoureux et bien nourrissants. Et l'autre imbécile, il vient de manger la carotte crue, là. Putain, c'est la merde. Je pense que là, niveau bouffe, ça va être la grosse merde. Attends. Il a juste faim. Lui, il a juste faim. Lui, elle, elle a juste faim aussi. Et lui, il a juste faim. Ok. On va terminer la journée sur ça. Et on va essayer d'aller visiter un endroit où on peut trouver de la bouffe. Le garage. Avant la guerre, on pouvait y faire réparer sa voiture. C'était une affaire familiale décente. Un fils impulsif et son vieux père. S'ils y vivent toujours, ils accepteront peut-être un échange. Sinon, nous y trouverons certainement des pièces utiles et peut-être de la nourriture. La maison mitoyenne. Quantité énorme de nourriture, beaucoup de médicaments, quantité énorme de armes, quantité énorme de pièces et danger. Elle est à moitié en ruine, mais des gens vivent dans l'autre moitié. Ils n'ont pas l'air très accueillants. La nuit, on peut attendre des tirs en provenance de l'endroit. Nous pourrions certainement fouiller la partie abandonnée à la recherche de provisions si nous parvenions à nous y faufiler. Allez, on va aller là. De toute façon, on n'a pas le choix. Toi, tu vas dormir. Tu as bien bossé hier. Ah, ce regard. Daryl, maîtrise de la hachette, tu vas monter la garde. Lui, il va dormir. Glenn, tu vas partir collecter. On va prendre notre outil de crochetage plus une pelle. Et on va partir collecter avec le Shintok. C'est parti, les amis. Il s'agit de la partie d'où viennent les tirs. Je ferai mieux de faire attention. Oh là là, là, c'est des gens, là. Il fouille la cour. Putain, il y a des gens. Je n'en sais rien, mais Brozen va tirer à vue. Putain, c'est la merde. On prend tout, là. On n'a pas le temps de calculer. On va descendre sous le sol. J'ai faim. Peut-être qu'il reste quelque chose dans le frigo. Il est où, son frigo, là ? Ah, ça a l'air d'être là. Non, il monte. Oh, quelle merde. Vous êtes partis. Ne vous cachez pas. Oh, ils m'ont vu. Fais pas de bruit. Fais pas de bruit. Non, non, non. Il me faut de la bouffe. Ah, putain. Il me faut une scie à métaux. Oh, la merde. Il va falloir que je monte là-haut. Comment on monte ? C'est quoi, ça ? On m'a vu. Oh, il y a de la bouffe. Il y a de la bouffe. Ouh, 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 ouh. Ouh, la, 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 la. Mais comment on monte là-haut ? Ah, on peut monter par là. Attends, 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 attends. Fais pas de bruit. Il n'y a personne. Mais non, tu fais trop de bruit, putain. Mais il est toujours là. Ils m'ont capté, ils m'ont capté. Ouvre la porte, ouvre la porte. Elle va venir. Descends, 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 descends. Elle descend les escaliers. On peut se cacher, on peut se cacher. Ouh, ce n'est que mon imagination. Retourne dormir, retourne dormir. Oh, putain ! Oh, putain ! Oh, non, elle m'a vu ! Elle m'a vu ! Elle m'a appeler les renforts. C'est la merde ! C'est la merde. Oh, putain ! Oh, je suis dans la merde ! Ils vont me buter. Ils vont me buter. Il a dû s'enfuir. Ouh ! Je t'aurai pour ce que tu as fait à Glenn. Mais c'est moi, Glenn ! Qu'est-ce qu'elle a dit ? Je n'ai pas tout suivi, là. Ouh, la, 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 la. Il est 2h du matin. Je pense que... Oh, putain ! Je ne peux pas partir ! Ouh, la, 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 la. Glenn, je vais trouver l'enfoiré qui t'a fait ça. Ben, c'est moi, Glenn ! Ça se trouve, elle me connaît ? Non, 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 je ne vais pas me faire... Je ne vais pas me montrer. Casse-toi, va là-haut. La porte, elle, ouverte. Oh, putain, vite ! Vite, 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 vite ! Ah, c'est mort ! Je suis obligé de me casser ! Et elle, qu'est-ce qu'elle a, là ? Elle est en train de gerber, là ! Putain, je ne peux plus partir ! Ah, c'est mort ! J'ai trouvé de la bouffe ! Il est 3h40 ! Je vais t'attraper ! Elle va me zinguer ! Je ne peux pas partir ! Je suis coincé dans un meuble ! Putain ! Je suis coincé dans un meuble comme un amant qui se cache lorsque le mari de sa maîtresse arrive ! Et le mec, il a tellement la colère qu'il va jeter le meuble ! Mais moi, je vais être dedans ! Allez, je devrais rentrer, vite ! On se casse, on se casse ! Cours, 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 Glenn ! Wouhou ! C'était chaud ! Bon, je vous propose de s'arrêter là-dessus ! J'espère que cet épisode vous a plu ! Je vous donne rendez-vous ! A très bientôt ! Bisous, bisous ! Ciao, ciao !